Yo, 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 je suis très heureux, très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actue Espresse, Coco Dope a dopé la Miss Togo Eh, allô les gars, vous aimez allô, on commence Grosse affaire entre Coco Dope et la Miss Togo Tout part de cette intervention de Coco Dope sur la chaîne NCI Intervention au cours de laquelle il donnait son avis sur la Miss Togo Actual Fibé Ah ouais, donc vous voulez dire que c'est le Hawa Sanoko du Togo Ah, alors je dirais, hein Elle, elle clashe la Miss Côte d'Ivoire, toi tu clashe la Miss Togo Je vais pas dire clasher, c'est fort comme mot, hein Donnez la même chose Donnez vos avis Bon, alors, la Miss Togo, en titre de cette année, elle a cité beaucoup de dire, elle était pas... En fait, c'était une fille plus ou moins, je vais dire, entre guillemets du peuple, on va dire ça comme ça, qui a eu la chance ou l'opportunité d'être Miss Après, elle a pas vraiment saisi l'occasion, elle a pas vraiment... elle sait pas en fait qui elle est Elle n'a pas représenté le pays du monde ? Elle n'a pas... non, je vais pas dire ça Elle a quitté le peuple qui l'a fait pour aller jouer le bien Elle n'avait rien, elle s'est oubliée Elle n'a pas comme mot au quartier Non, je vais même pas dire qu'elle s'est oubliée Elle sait même pas en fait... Elle est timide ? On la voyait toutes les gens On la voyait clairement pas On la voyait pas, ok En fait, c'était une fille lambda Comme notre Tara là Et ensuite... C'était une fille lambda comme ça Après, ma chérie, tu es Miss et tout Donc après, sur mes réseaux Vous savez, je... je... je dis un peu, je traîne avec les Miss, les filles, comme ça et tout Donc après, j'ai cité beaucoup de... je lui ai écrit plusieurs fois J'ai dit, ma chérie, tu sais, je peux assister à un de tes shot-ins Diriger la direction artistique et tout ça Si tu veux bien, je suis Make-up artiste Vas-y, ça sera plus facile Tu n'auras rien à payer Puisqu'après, c'est l'image du pays que tu représentes et vous savez peut-être les gens qu'on prend comme ça on dépose et puis qu'ils se prennent un peu la grosse tête qu'ils poussent des ailes comme ça elle n'a pas voulu coopérer sur le coup donc je me suis dit si je passe par les réseaux peut-être là ça va plus la toucher ça va plus aller tu as fait une publication ? parce qu'elle a refusé de dealer avec toi ? pas forcément j'ai pas voulu forcément qu'elle dealer avec moi mais qu'elle soit plus ou moins l'image de la beauté togolaise parce qu'en vrai elle s'assume parce qu'en vrai les gens à l'extérieur vont dire ouais les filles à l'homé sont pas belles alors que c'est carrément le contraire c'est vrai tu es miss, assume ton rôle de miss soit de plus en plus classe, soit de plus en plus présentable soit belle, soit magnifique que tes photos nous inspirent la beauté de la femme togolaise et voilà donc cette intervention de coco d'opée n'a pas plu à la plupart des internautes togolais qui sont montés au créneau pour défendre la miss togo il a écopé ainsi entre autres de plusieurs injures on parle bien de coco d'opée on parle de miss togo 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 toi aussi coco d'opée tu vas te le dire surter la beauté togolaise en ton petit pourquoi ? tu écris à la petite en inbox c'est une petite et accueille une étoile qui brille tu sais que toi tu sois avec les personnes par intérêt la petite est ta vie venie elle sent que tu représente un danger pour elle son milieu l'a dit que n'accepte pas les invitations de ce genre de personnes et joleteo pourquoi tu te lèves tu vas sur les réseaux sociaux sans ne te dire rien encore tu te lèves tu vas sur une chaîne internationale en Côte d'Ivoire pour aller dénigrer la beauté togolaise moi attends moi je ne vous comprends pas c'est allez pas ma fille parce que coco d'opée dis moi est-ce que c'est forcément que quand on a l'argent qu'on doit s'appuyer est-ce que c'est forcé à il y a des personnes qui ont de l'argent dans ce monde qui ne forcent pas au niveau de l'habillement l'habillement c'est quoi ? est-ce qu'on mange l'habillement ? toutes les personnes qui se lèvent et se mettent à dire que la miss togo elle est sale mais on s'en fout de vous est-ce que ça diminue son argent le fait qu'elle ne s'habille pas bien ? est-ce que si elle s'est levée et qu'elle s'habillait bien aujourd'hui vous allez la porter les pains chaque matin ? chaque personne a son mode de vie on peut pas forcer l'enfant à bien s'habiller qu'elle s'habille bien ou pas elle est miss togo ça ne va rien enlever sur elle c'est ce que le togolais est toujours quand la petite elle n'était rien vous ne vous êtes pas levés sur l'enfant aujourd'hui elle est devenue quelque chose les bannecons aussi se lèvent pour dire que la petite elle ne s'habille pas bien elle s'habille vraiment sale quand on a l'argent normalement on doit être comme ça c'est vous qui allez venir dire à quelqu'un comment elle doit utiliser son argent est-ce que vous l'avez aidé à chercher ça ? quand elle était en train de souffrir est-ce que vous étiez là pour enseigner l'enfant ? arrêtez au fait vous n'avez rien à faire toi c'est coco de paix tu vas te lever et te dénigrer une personne qui te dépasse depuis que toi tu étais coco topé là depuis que je te connais sur instagram là qu'est-ce que tu as réalisé dans ce pays à part te parader de payer en pays d'Afrique entre parenthèses de payer en pays en Afrique ici là aller dans les chambres d'hôtel que tu ne payes même pas avec ton argent tu ne peux même pas payer ça parce que jusqu'aujourd'hui tu n'as même pas en queue tu n'as pas été capable d'ouvrir un salon de maquillage mais tu dis que tu es makeup artiste tu inboxes la Miss Togo je suis makeup artiste de mon cul et tu viens tu déniques l'enfant parce qu'elle a refusé que tu puisses lui faire ton maquillage catastrophique petit papa on n'insulte pas tout le monde la Miss Togo que tu as insulté sans le savoir c'est le Togo qui t'en disait que tu as insulté on est secondaire si tu n'as pas le courage ni demander pardon nous on va faire en sorte que tu vas demander pardon parce qu'Afrique est belle et fou elle mange bien, elle dort bien toi tu manges pas bien tu ne dors pas bien on est secondaire avec ta tête tu dois dégé tu as mis les mèches dessus là tu as mis tête t'es fou rasta là dessus quelqu'un qui te dépasse nous les normales s'il te s'il est pas moi non et vous êtes-vous d'accord avec cette sortie de cocodopée à vous ? à vos claviers en commentaire je me ferais un plaisir de vous y débattre en commentaire à ce sujet c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification